Bonjour à tous, bienvenue sur Alope avec Mina. Je suis contente de vous accueillir. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. J'espère que vous avez bien dormi, que votre nuit a été apaisante, reposante et pleine de beaux rêves aussi. Et que vous êtes en train de déjeuner ou je ne sais pas, mais j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de faire un truc par rapport à cette histoire. C'est quelqu'un qui m'a donné une très bonne idée vis-à-vis de cette histoire de raccourcir le timing ou pas. Bon, apparemment, j'ai quand même bien compris dans les commentaires que la plupart d'entre vous n'étaient pas forcément gênés par la longueur du truc. Il y en a même qui m'écoutent en fait en plusieurs étapes. C'est judicieux, c'est tout à fait judicieux. Parce que c'est vrai que bon, on n'a pas toujours le temps, mais du coup, ça m'a mis le doigt, c'est vrai, sur le fait que j'aime pas trop laisser les personnes en arrière. Et du coup, quand on me fait une demande, j'y ai réfléchi. Et il y a eu quelqu'un qui m'a dit une très, très judicieuse idée dans l'ECOM. Alors, je ne sais plus qui c'est, mais elle se reconnaîtra. Qui m'a dit, mais t'as qu'à faire un récap à la fin. Rapide pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon, et là, du coup, de ça, il a découlé dans ma tête une idée qui a germé. Qui est de ne pas faire un récap parce que, un récap, malheureusement, j'aime pas, enfin, comment dire, j'arriverai jamais à vous transmettre les messages qui étaient censés être dans la version étirée. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire une version plus terre-à-terre, plus pragmatique, en fin de vidéo. Quand on a fait les énergies en général, les énergies sentimentales, rajouter un truc très court, disons en deux cartes, ou trois cartes, pas plus. Une carte, en fait, quelque chose sur des énergies très terre-à-terre. C'est-à-dire, le marqueur de la journée, pam, pam, pam. Le marqueur au niveau général, ou un marqueur, en tout cas, quelque chose qui va prendre importance, par exemple, sur le quotidien, ou, je sais pas, le professionnel, ou n'importe quoi. Enfin, voilà, on verra bien les cartes qui sortent à ce moment-là. On va dire une carte générale, mais rapide et concrète. Une carte sentimentale, pareil, rapide et concrète. Et peut-être un petit conseil, voilà. Juste en tac-tac, en quelques mots, peut-être un truc qui dure 5-10 minutes maxi. Voilà. Que je mettrai en fin de vidéo. Comme ça, les personnes qui veulent écouter que ça, elles vont dans le truc, elles font descendre, et puis, clic, voilà. C'est une téléportation instantanée, et puis vous êtes directement à ce petit passage-là. Qui sera un condensé, un condensé concret, voilà. Mais qui sera pas un condensé comme un résumé de ce qui s'est passé auparavant. Parce que, je sais pas, ça me parle pas de faire un résumé, mais par contre, ça me parle de sortir en 2-3 cartes, comme ça, pam, pam, les marqueurs, les phares principaux de la journée, voilà. Et puis, ça sera plus concret, plus matière. Parce que là, c'est vrai que mes guidances, elles sont quand même très spirituelles. Et même, qu'on parle du général ou du sentimental, il y a quand même toujours la reliance. Bon, après, ça, je suis pas sûr de pas arriver. Enfin, je suis pas sûr d'arriver à l'auté. Je crois que ça fait partie de mon essence aussi. Mais par contre, c'est vrai que je peux aller peut-être en essayant cette... C'est un compromis, entre guillemets, voilà. Je vais essayer, en tout cas, sur cette vidéo, je vais le faire. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si ceux, justement, qui sont concernés par le fait que ça soit trop long, ils ont trouvé ça judicieux ou pas. Ceux qui sont pas concernés, vous pouvez quand même écouter. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est pas parce que vous êtes pas pressés que ça peut pas être intéressant pour vous, ça, je sais pas. Bon, c'est un essai. Voilà, on fait un essai, on le fait ensemble, là, ça sera bien. Je suis sûre que ça sera bien, de toute façon, ça peut pas être mauvais. Dans tous les cas, je pense que si cette information-là est venue à moi, cette demande-là est venue à moi et que ça m'a parlé, comme ça, que je trouvais ça judicieux, etc., c'est que très certainement, il y a des gens à qui ça peut parler, qui ont besoin de recevoir des messages rapides et clairs, simples et efficaces, en quelque sorte, et qui sont pas, peut-être, dans une démarche aussi évolutive ou peut-être qui sont pas autant penchés sur leur développement personnel, qui sont plus préoccupés par des choses un peu plus terre à terre. Et je me dis qu'il faut de tout, qu'il en faut pour tout le monde. Et que, voilà, bon, pourquoi pas. Ben, c'est parti, allez, les énergies générales, déjà, ça sera bien. Alors, là, je fais les énergies générales, classiques, comme d'hab', donc merci d'être là et tout. Et merci, bienvenue à tous les nouveaux. Vous arrivez à un moment où c'est qu'il y a... Vous arrivez à la tentative de test. Bon, après, le reste, les énergies, en général, je l'ai fait. Il y a ça, il n'y a pas de problème, c'est pas du test. C'est juste le petit format de la fin, là, qui est une phase de test. Bon, allez, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver et bienvenue à tous ceux qui sont anciens. Voilà, pensez à activer la cloche. Vous aurez les énergies, les guidances sentimentales, les patins couffins, tout, tout, qui vous sera notifié. Parce que sinon, des fois, on me dit, non, mais là, je ne l'ai pas vue et tout. Je ne l'ai pas vue quand elle est passée, je ne la découvre que maintenant. Eh ben oui, mais je suis désolée quand ça se passe comme ça. C'est juste que si la cloche n'est pas activée, on ne vous donne pas les notifications que la vidéo est sortie. Et comme des fois, je publie un peu n'importe quand, c'est-à-dire que je fais comme je peux, des fois, c'est en pleine nuit, des fois, c'est au petit matin, des fois, c'est l'après-midi ou, je ne sais pas, en fin de matinée. Donc, peut-être, c'est judicieux. Bon, voilà. Ça, c'était pour le petit aparté. Allez, alors, c'est parti, mon kiki. En tout cas, merci à tous, voilà, de vos énergies. Je ne sais plus, là, je suis perdu. Comment ça vient, hein ? Et comme vous pouvez le voir, en fait, moi, je ne suis pas le matin même. Là, parce que j'ai décidé que j'en avais marre de faire dans la nuit et j'en ai marre d'être dans le noir. Alors, je me suis dit que là, j'allais le faire. Je suis en fin de matinée, la veille du jour où c'est que je le poste. Attendez une seconde. Allez, on va y arriver. Allez, regardez quand même ces énergies. Alors, voyons, les énergies qui sont là pour nous de manière générale aujourd'hui. Et puis, c'est bien agréable quand même, là, d'avoir ce petit rayon de soleil. C'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, ça nous parle de savoir collectif. Ça nous parle de communication. Ça nous parle aussi d'aller chercher des informations dans le collectif, justement. D'apprendre des choses. Ça nous parle de livres, de connaissances. Ça nous parle de l'arbre des âmes aussi. C'est-à-dire que cette transmission qu'il peut y avoir entre les êtres. Ça nous parle aussi de mémoire, d'émotion, du passé. De ce qui, en nous, nous donne de la force. De ce qui fait force de vie, justement. Ce qui nous renforce, ce qui nous construit. Et peut-être ça nous parle de cette transmission qu'il nous construit. De ce savoir collectif, évidemment. On peut parler des annales akashiques, pour le coup. En tout cas, c'est un choix. C'est le fait de savoir. C'est-à-dire d'aller, au travers de son propre ancrage, d'aller vers l'autre. Et on fait ce choix de se diriger vers l'extérieur, d'aller vers le monde, avec les bases de nos connaissances, mais aussi en s'appuyant sur du concret, au niveau des connaissances qu'on a en nous, mais que le monde a. Il y a cette recherche d'aller vers l'autre, d'aller plus loin. Et c'est marrant parce qu'on a ce 6 qui nous entraîne vers le fait d'aller chercher cette connaissance aussi dans notre mémoire, dans nos ressentis, dans cet élan vital, dans la beauté aussi de notre vécu. C'est l'esprit de l'eau, dans le mouvement. Au sein-là, je ne garde que celle-là. Et on a l'homme vert, avec toute sa sagesse, sa bienveillance qui est là, qui est présente, pour nous amener à changer des choses pour les rendre plus fertiles, pour renforcer notre énergie, pour la faire briller, rayonner. C'est un changement qui va nous amener à boucler un cycle. On n'y est pas encore, mais on se dirige vers le fait de boucler un cycle, d'avancer sur quelque chose d'une manière tout à fait tout à fait transformatrice. Bon, ça ne m'étonne pas du tout, mais là, en tout cas, on est guidé pour faire ça. On est sous protection, c'est un peu comme le père de la nature qui est là, qui est à notre côté. C'est intéressant parce qu'on a l'esprit de l'eau et on a cet homme vert. qui est comme le père arbre. On va regarder là. On va regarder avec trois cartes supplémentaires ici. Il y a cette transformation. En fait, c'est vous-même qui générez, qui auto-engendrez ces transformations. Ouais, parce que ça passe par un éveil de conscience, par une ouverture, une ouverture à quelque chose, à la reliance qu'il y a entre les êtres, qu'il y a entre nous et le monde. alors à la fois, ça nous libère, à la fois, ça nous accomplit et on voit qu'il y a on se libère, on se libère de ce fardeau, on se libère des contraintes, de cette répression qu'on mène contre soi-même. On va aller, je crois que cette transformation, elle est essentielle et elle est transportante parce que c'est comme si tout à coup, on se reconnectait à soi, au monde, on comprenait comment finir le puzzle de ce qu'on était en train de chercher, on sait où trouver l'information qui nous manquait, on sait où trouver, on sait comment agir pour pour dégager le coup de doigt, excellent, pour évacuer justement toutes ces choses qui nous ont qui nous ont bloqués, qui nous ont fissurés, mais là, c'est en train de lâcher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à se contraindre dans une situation ou s'obliger à rester dans un état qui finalement ne respecte pas notre état d'être, qui ne respecte pas notre élan vital, ce qu'on est, ce qu'on ressent et notre reliance au monde, elle doit être accomplie sans frein, sans cette... sans ce poids-là de... peut-être, je ne sais pas, des conditionnements ou de... ce surmoi-là, toujours en train de juger, de dire « Ah non, il ne faut pas faire ça comme ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, de nous casser les pieds, tiens, j'ai envie de faire ça, non, non, il ne faut pas, ce n'est pas bien, pas bien, bien, ça ne peut pas laisser au sketch des ex-connus. Bon, en tout cas, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce gros surmoi hypocrite-là qui vient de nous dire « Non, ça, il ne faut pas le faire » alors que c'est en train de nous bouffer, quoi, il ne faut pas l'écouter, quoi, cette espèce de contrôleur intérieur qui nous mange le cerveau parce que ça nous crée des conflits internés et ça nous pèse, ça nous pèse, ça nous écrase, ça nous écrase. On peut même développer des maux de dos, des maux de crâne, des migraines, des... Vous voyez plein de douleurs en fait qui sont liées par exemple aussi à tout ce qui est système nerveux parce qu'on est en contrainte, parce qu'on est en tension constante, regardez ça, on dirait qu'il va exploser tellement il n'en peut plus et ça, aujourd'hui, je crois qu'on commence à comprendre comment on va s'en sortir, comment on va piou, 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 le dégager ça pour se libérer, pour s'accomplir, pour aller justement terminer un cycle et entamer un nouveau chemin de croissance qui, pour le coup, sera plus... s'inscrira dans un plus grand respect de nous-mêmes, de ce qui est à l'intérieur de nous, et de ce qui fait justement qu'on est qui on est, qui fait notre unicité et à la fois qui nous permet d'être en reliance avec des personnes qui vibrent comme nous, qui... et nous relient au monde aussi, tout simplement. Mais tout ça, ça se passe sous le regard bienveillant des esprits, des gardiens justement pour pour que nos vies soient plus prospères, pour qu'elles soient plus fertiles, pour planter les bonnes choses, pour... parce que si on ne plante pas dans le bon... Je veux dire, si la terre est trop acide ou si elle est trop alcaline, ça ne va pas pousser ou en tout cas ça va vivoter, alors que si vous plantez la bonne plante au bon endroit, ça a besoin d'ensoleillement, vous mettez au soleil, ça a besoin de mi-ombre, de fraîcheur. Il y a des paramètres comme ça de plantation, de zones aussi géographiques, etc. Bon, des fois, on peut compenser un peu avec les technologies ou des trucs, mais concrètement, ou en faisant des apports réguliers, mais c'est toujours mieux quand une plante pousse dans le milieu où elle est destinée à pousser, parce qu'elle y est bien, parce qu'en plus, elle s'entend bien avec tous ses compatriotes, ça c'est tout le truc des plantes compagnes, c'est passionnant tout ça. Eh bien, nous, on est comme ces plantes qui ont besoin des bonnes plantes compagnes, il y a des plantes qui inhibent le développement de d'autres, parce qu'elles ont besoin de plus de ressources ou parce que, comme le pain, par exemple, quand il perd ses épines, il va acidifier la terre, la terre, en fait, ça acidifie, le calcaire fond sous cet effet-là, et puis du coup, il n'y a plus de calcaire. Le problème, c'est que le pain, il pousse dans une zone où les plantes qui poussent à ses pieds, elles ont besoin du calcaire. En tout cas, le pain, il pousse en région méditerranéenne, puisque c'est son point origine. Dessous, il n'y a rien qui pousse. Aussi, des plantes adventistes ou des pionnières, celles qui sont capables de pousser partout. Mais sinon, il n'y a plus rien qui pousse dessous. Pourquoi ? Parce qu'il fait la place, tout simplement. Il se fait la place, parce que dans une zone où les plantes sont majoritairement à besoin de calcaire, quand on acidifie le sol, on sait qu'on ne sera pas dérangé. Et puis qu'on pourra, évidemment, fructifier et se ressemer, etc. plus facilement. Voilà. Bon. En tout cas, c'est pareil chez les humains que chez les plantes. Il faut trouver les bons compagnons. Parce que il y a des compagnons, par exemple, qui vont vous débarrasser entre guillemets des parasites qui n'en sont pas. Ce qu'on appelle ça, mais des petits grignoteurs, par exemple. Si vous plantez des plantes avec une essence forte, vous pouvez protéger vos tomates, par exemple, des punaises. D'où le fait qu'on plante des choses qui ont une huile essentielle, qui ont un parfum développé au pied des pieds de tomate. Vous voyez ce genre de truc ? C'est pareil pour les humains, c'est-à-dire que c'est de la permaculture, mais permaculture au jardin, permaculture humaine. il faut il faut qu'il y ait ce respect des espaces, ces assemblages de complémentarité. C'est de ça qu'on nous parle. Parce que sinon, on va se retrouver comme si on était au pied d'un pain. Et ça, il n'y a pas bon. Je crois que vous avez passé assez de temps auprès du pain. Maintenant, au pied de mon arbre, je vivais heureux. Trouvez-vous un beau tilleul, quoi. Ça sera mieux. Qu'est-ce que je cherche, moi ? Oui, maintenant, on va regarder les atouts, peut-être. Quel est l'atout ? Attendez pas avec ça, je ne sais pas. Ah, mais ça, allez, hop. Quel est l'atout pour aujourd'hui ? Ils se prennent par la main, par deux, du lendemain, du papier bleu, d'azur. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles fumant, lui, cousant, dans un bien-être sûr. J'entends remercier. Ils choisissent les prénoms de leur premier bébé, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Bon, c'est joli, mais je vais m'arrêter quand même. votre atout, c'est le soleil, c'est votre joie, c'est votre vitalité, votre clarté, votre confiance en la vie, votre... Mais c'est cette énergie positive qui se dégage de vous. Cette... Cette manière de toujours voler vers le soleil, dans le soleil, de briller, en fait. vous êtes une personne solaire. En vous, en tout cas, pour cette journée. C'est vraiment... Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je ne fais que gratter de la gorge, je ne sais rien. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de spécial, mais ça n'est rien. Je m'excuse. Il y a vraiment ce... En fait, il y a un beau rayonnement qui est en atout. Il y a un beau rayonnement. C'est votre lumière intérieure, votre atout. C'est-à-dire que... En vous, il y a déjà tout... Tout ce qui est... Tout est prêt à briller, tout est prêt à rayonner, à aller... C'est aussi le fait d'apporter la joie autour de vous. Comme ces rayons qui font grandir tout ce qu'il touche, qui donne la chaleur, qui donne la douceur, qui donne la lumière, qui... Vous voyez ? Et en fait, votre atout, c'est ça. C'est que... Vous êtes quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, de clair, de sincère, d'honnête. Il y a cette joie. Votre atout, ça sera la joie aujourd'hui. Vraiment, cette joie qui rayonne et qui se transmet, qui se partage. Quelle est la fragilité ? À quoi il faut faire plus attention aujourd'hui ? C'est votre énergie. Vous avez beaucoup d'énergie à disposition. Peut-être justement parce que vous avez libéré toute cette énergie que... que vous réprimiez là. Vous vous empêchiez d'aller vers vous-même ou d'avancer de la manière la plus judicieuse pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est libéré ça. Et du coup, c'est votre atout. Vous avez un regain d'énergie qui vient du fait de plus mettre votre énergie dans quelque chose qui vous contraigne, qui vous oblige à vous empêcher d'être vous-même. C'est un peu comme si on était obligé de... d'avoir un double mois, quoi. Bon, voyons. Ah ben voilà. Voilà la fragilité. La transformation. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en fait, vous êtes en phase de transition. Et justement, vous êtes dans une phase de libération. Donc, prenez bien conscience d'à quel point c'est transformateur tout ce que vous vivez. je crois que ce qui est cette fragilité, en fait, c'est le fait de se rendre compte à quel point la transformation est grande et importante. Pour le coup, vos atouts, c'est quand même deux majeurs. Enfin, atouts et faiblesses, ce sont deux majeurs. Et ça nous parle quand même... Vous entendez, c'est les poussins. Les petits poussins qui sont nés chez moi. Il y en a qui sont nés hier, d'autres avant-hier. Et c'est rigolo. Ce n'est pas vraiment la saison, mais chez moi, les poulets s'en foutent. Mais en même temps, dans le sud de la France, je vais vous dire, il fait tout le temps chou. Alors, ça ne les tracasse pas. Moi, ils me font des poussins toute l'année. Elles sont contentes. Mais justement, peut-être ce à quoi il faut faire attention, c'est ce qui est en train de naître à votre insu, en vous, qui est en train de porter un vent libérateur, un vent... Vous êtes en phase de transition. Vous venez comme de naître à vous-même, à nouveau. Parce que vous êtes en train de terminer cette phase-là compliquée qui a été peut-être difficile. Et vous trouvez les réponses à vos questions et ça vous transforme. et vous arrivez de mieux en mieux à laisser vivre votre lumière, à vous exprimer, à exprimer votre joie au monde. Parce que quand on exprime sa joie, en réalité, c'est quand on laisse vivre l'amour qu'on a en soi. C'est la manifestation de l'amour, la joie. Tout le fait que c'est si important que ça s'exprime librement. Je vais vous tirer un conseil avec ça. Qu'est-ce qui change en vous ? C'est rigolo ça. Alors on a les deux. Donc on a le gain. Qu'est-ce qui change en vous ? Fiez-vous à votre intuition. Chance et multiplication. Donc là, ce qu'on nous dit c'est que je crois que vous êtes en train de vous ancrer. Vous devenez de plus en plus capable de générer votre propre abondance. de faire fructifier votre lumière. De la laisser s'exprimer comme ça. De vous envelopper. C'est l'abondance qui commence à vous envelopper. Le conseil c'est posez-vous la question sur ce qui est en train de changer et de quelle manière ça se manifeste. Et surtout fiez-vous à votre intuition pour ressentir vraiment ce qui commence à vibrer en vous de neuf comme un poussin qui vient de naître. Qu'est-ce qui est en train d'éclore en vous et pour voir peut-être pourquoi ça naît ça et où ça vous emmène et à quel point c'est une chance. Le second conseil ici c'est l'abondance. ça vient juste compléter la première. Et là pour le coup on nous parle d'émotionnel puisqu'on est avec la grande mer de l'eau et on nous dit que cette abondance on vous dit soyez capables d'aimer ce qui est bon et de ne pas en être dépendant. N'essayez pas de retenir les choses vivez-les. Ne bloquez pas le flot de la vie parce que c'est sinon on se retrouve dans cette position-là. Ce qui vient vient ce qui est beau est beau profitez accomplissez vivez cette réussite cette harmonie et on vous demande comment vous le vivez votre bonheur de quelle manière vous êtes assis dedans est-ce que vous êtes en train de le tenir comme ça au cas où il s'est venu s'enfuir ou est-ce que vous avez les mains libres et vous êtes en train de vraiment profiter ça me fait penser par exemple quand on se balade on dit oh que c'est chouette je suis bien je suis super bien avec ça qu'est-ce que c'est beau ça attends je vais le prendre en photo bon je le prends en photo et au final qu'est-ce que je fais quand je fais ça alors c'est intéressant je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de photo mais peut-être qu'on aurait pu profiter un peu plus de ce bonheur dans l'instant présent et pas essayer de l'attraper pas essayer de le figer de le cacher j'allais dire parce que les émotions elles sont fugaces ça peut passer vite et tout à coup peut-être quand vous êtes en train de prendre la photo il y a l'appareil qui tombe il se casse ça vous fout les boules vous êtes en colère ou vous êtes dégoûté oh mais c'est tout et le moment en fait il est passé il est passé et ce beau moment en fait de paix intérieure de connexion avec l'extérieur de ce saisissement de la beauté sans attraper c'est-à-dire c'est juste on saisit l'instant mais comme un instant présent profiter à fond peut-être qu'il ne faut pas toujours essayer de il ne faut pas essayer de le faire durer en le contrôlant profiter-le quand il est là et ça peut durer mais des fois c'est justement quand on commence à essayer d'attraper le papillon qu'il s'envole et je crois que ça nous parle de ça pour aujourd'hui le conseil en tout cas c'est ne soyez dépendant de rien ne donnez les clés de votre bonheur à personne d'autre qu'à vous profitez ce bonheur quand il est là et posez-vous la question il a quel goût le bonheur pour vous c'est quoi le bonheur c'est quoi être bien comment je peux le générer comment je peux faire pour qu'il s'auto-engendre pas l'attraper mais pour qu'il se renouvelle constamment parce qu'il faut toujours respecter l'impermanence de la vie si vous essayez de figer dans la nature quelque chose qui s'arrête c'est quelque chose qui meurt et ça marche aussi pour nous parce que s'il n'y a plus de mouvement c'est que si ça ne grandit plus si ça ne respire plus si ça et bien c'est mort donc concrètement c'est important de laisser libre ses émotions laisser libre ses sentiments laisser libre ses relations mais laisser libre aussi son projet de vie sa projection dans la vie et de toujours en saisir le beau et le bon en tout cas ce qu'on vous dit regardez ce qui change en vous soyez à l'écoute de vous-même de votre voix intérieure des signes utilisez votre intuition pour comprendre comment cette chance advient comment faire en sorte de multiplier cette joie les gains mais pas uniquement des gains matériels c'est plutôt le gain en abondance justement abondance de vie abondance de bonheur abondance relationnelle ça peut être une abondance matérielle moi j'ai rien contre je veux dire concrètement il faut arrêter de diaboliser aussi des choses je veux dire l'argent c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est bien ou c'est pas bien parce que bon si on s'en sert pour réaliser des belles choses alors pourquoi ça serait négatif c'est bien je veux dire et puis c'est une énergie comme une autre de toute façon tout est énergie donner un sourire c'est beau donner une pièce c'est beau aussi ça dépend dans quel état d'esprit on le fait tout ça parce que si votre sourire c'est un sourire narquois c'est sûr qu'il est moins beau si votre pièce vous la donnez avec un air de supériorité c'est pareil c'est pas beau par contre si le sourire il est donné de plein coeur et avec générosité évidemment qu'il est merveilleusement partagé il se multiplie c'est une ouverture sur l'abondance relationnelle et le bonheur mais il est l'expression en fait de l'amour que vous avez en vous et de la même manière quand on donne de l'argent à quelque chose c'est donner de l'énergie à quelque chose et c'est la même chose donc moi je ne diabolise pas ça il faut arrêter ça parce que sinon après on se retrouve avec justement un rapport conflictuel et c'est compliqué d'avoir ce rapport conflictuel justement donc je ne crois pas que ça soit judicieux je crois qu'il faut être en paix avec tout au maximum et voir toujours l'intention qui est dedans à quoi ça sert et comment ça comment ça vibre ce qui se passe c'est surtout ça qui est important parce que c'est toujours la vibration qui est importante bon je m'arrête là pour le général et puis on va passer au sentimental en tout cas là vous avez plein de clés en main et ce qu'on vous dit c'est aimer ce qui est bon allez-y vivez l'instant présent soyez dans le bonheur soyez dans la joie donnez-vous le droit d'avoir des sous donnez-vous le droit d'avoir de l'amour donnez-vous le droit de changer pour avoir pour profiter au mieux de parce que c'est pas avoir pour avoir c'est avoir pour pour pouvoir mieux être plus près de soi bon je m'arrête là allez sinon je vais encore continuer et puis on va éclater le compteur violent quoi bon en soi je m'en fous mais après c'est vrai que si vous êtes obligé de me regarder sur trois jours chaque fois que je fais une guidance on va pas le faire quoi alors voyons au niveau sentimental qu'est-ce qui nous attend ceux qui filent là je vous souhaite une merveilleuse journée je vous fais plein de bisous je vous envoie le meilleur vraiment que tout aille bien que vous soyez bien que que vous sachiez vous orienter au mieux pour aller vers vous-même que vous ne vous laissiez jamais être en répression avec quoi que ce soit avec qui que ce soit ne vous contraignez pas dans votre être vous êtes qui vous êtes et vous êtes une lumière respectez ça vous pouvez évidemment liker partager vous abonner souscrire merci 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 à tous les nouveaux abonnés nouveaux membres nouveaux nouvelles auditeurs à tous ceux qui me laissent des messages mais alors avec une gentillesse un coeur vous me touchez énormément je 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 suis en veille mes chevilles des fois parce que vous me dites des trucs que moi je me dis mais je suis con humain quoi je suis pas mais ça me touche vraiment ça me touche je suis tellement heureuse de voir que qu'on grandit ensemble qu'on s'apporte enfin voilà parce qu'il faut pas croire vous aussi vous m'apportez énormément et c'est pas c'est pas à sens unique tout ça c'est vraiment un échange un échange d'énergie parfois un échange d'idées parfois un échange je sais pas c'est c'est très beau en tout cas merci beaucoup alors au niveau du sentimental quelles sont les énergies qui viennent vers nous avec quoi je vais faire ça moi des fois je m'interroge je suis là Mina Holmes My name is Holmes Mina Holmes j'arrive même plus à parler c'est vraiment je dis des bêtises bon voyons alors il y a des trucs mais c'est pas avec ça qu'il faut que je fasse ça fait que tomber ça dit rien alors c'est pas là c'est tout j'en étais sûr parce que je sentais que c'était ce vieux chacha qui avait quelque chose à dire en même temps qu'on n'ait pas vu Minouchette encore le monde alors il y a une libération ou en tout cas l'expression de quelque chose qui s'accomplit c'est comme si quelque chose arrivait au bout de son chemin pardon excuse-moi excuse-moi namasté quelque chose arrive au bout du chemin pas forcément la relation mais peut-être une manière de marcher ensemble qui va changer qui va se chambouler pour une plus grande entièreté j'allais dire peut-être les énergies qui sont là pour certaines elles vont nous parler de profiter de ce qu'il y a de bien de ce qui se passe bien pour d'autres c'est peut-être que la relation ou le relationnel s'ouvre sur le monde c'est à dire que vous avez peut-être passé une phase durant laquelle vous étiez très proche très coucouné etc et puis là peut-être chacun repart un peu vers ses activités on commence à être un peu pris par par de de nouveaux chemins c'est pas qu'on se quitte mais c'est peut-être qu'on va chacun à son propre petit univers avec des occupations je sais pas comme une reprise de boulot comme je ressens ça en tout cas il y a une libération et c'est profitable c'est profitable parce qu'on est sur une fin de parcours c'est une fin de parcours comme si on allait entamer une nouvelle phase relationnelle c'est comme si aussi on observait tout ce chemin qu'on a parcouru et on peut être heureux de l'avoir parcouru et maintenant on sait qu'on va avancer le coeur léger il y a une union il y a une harmonie si vous êtes seul c'est une harmonie je pense avec vous même après vous pouvez très bien vous mettre en route vers une relation là ça ça se peut aussi mais c'est comme si vous étiez en train d'achever une phase bon ça fait complètement écho aux énergies générales deuxième énergie pour le sentimental le 10 de denier la famille apparemment joue un rôle important mais on est quand même dans des énergies où on partage la joie où la joie est très présente on partage un quotidien on accomplit ce quotidien c'est comme si on mettait en place des choses justement qui nous parle de l'abondance qu'on peut créer ensemble c'est pareil c'est un accomplissement on est sur un 10 en fait attendez je tiens une carte un peu maintenant hop ah alors ouais j'ai l'impression qu'on va porter un nouveau regard on va prendre un temps de pause ou un temps de réflexion et porter un nouveau regard on va dire bon attends je m'extrais un peu là je prends un peu de temps pour moi parce que là on le voit il est attaché et tout ça mais on sait très bien que que le pendu c'est une carte qui nous dit en fait il peut se détacher quand il veut quoi il n'est pas c'est juste ce qui prend le temps de de s'arrêter face à une à quelque chose qui pose question c'est comme une impasse et on prend le temps de trouver où est la porte parce qu'en fait c'est pas une vraie impasse c'est jamais une vraie impasse c'est peut-être aussi le choix de faire demi-tour sur quelque chose pour certains ça je sais pas ça me vient là mais en tout cas on regarde de plus haut on regarde différemment les choses comme si on avait une nouvelle compréhension de comment vivre l'union comment être heureux dans la famille comment ça se partage la joie c'est rigolo ça fait complètement écho au conseil c'est quoi le bonheur c'est comment tu le vis ton bonheur j'ai l'impression que ce questionnement il est général pour cette journée en tout cas il y a une phase de ralentissement là pour le coup mais les énergies sont très bonnes ce sont des énergies très positives tout ça il n'y a rien de comment dire tout on a quand même deux majeurs donc en fait ces pas là ce sont des pas sur notre chemin de croissance il peut peut-être y avoir un temps d'avance ré relationnel je vous dis parce que je ressens ici comme si chacun devait vaquer à ses occupations et du coup on est en train d'observer ce que devient ce monde qu'est-ce qu'on va en faire et du coup on passe une étape mais tout ça ça se fait plutôt harmonieusement mais ça interroge ça interroge sur comment on le fait vivre ce quotidien puisque peut-être qu'on n'est plus on n'est pas côte à côte ou peut-être on est chacun est très occupé ou peut-être chacun a son propre univers on voudrait les rassembler ces univers et il faut prendre le temps d'y réfléchir à comment ça va fonctionner à partir de là voyons ici elle me vient pas mal celle-là en ce moment je ne sais pas pourquoi participation alors là on nous parle d'un engagement se préparer à avoir des festivités il y a quand même une grande fiabilité dans cette carte puisque si on est engagé on marche ensemble on participe à créer ce monde cet univers cet univers-là on le fait ensemble et ça rejoint complètement cette question c'est comment va fonctionner notre engagement l'un envers l'autre comment on s'associe comment on s'organise pour faire avancer les choses pour ceux qui n'ont personne c'est comment comment je m'engage quelle est ma position vis-à-vis d'un engagement est-ce que c'est un engagement qui va changer mon monde ou est-ce que c'est un engagement qui va changer mon quotidien comment je vais faire pour l'agencer question question sur ma participation à mon propre monde et là on nous dit qu'il faut lâcher prise il faut laisser partir ce qui n'est plus ce qui est peut-être qu'il y a des peut-être qu'on vous conseille de lâcher prise aussi sur certains questionnements dans le sens où les réponses viendront à vous quand le moment sera venu en quelque sorte parce que trop s'interroger imaginons vous êtes en train de vous mettre en ménage avec quelqu'un et vous vous dites mais comment ça va se passer est-ce qu'on va s'entendre et patati et patata cette carte elle vous dit et si tu le vivais au lieu de te poser les questions tu verras bien si ça marche ou si ça marche pas tu verras bien les points qui seront sympas et les points qui seront compliqués attendez une seconde ouais donc du coup là je crois excusez moi je crois que ce qu'on nous propose en fait c'est peut-être de lâcher prise sur les questions qui n'auront de réponse que dans l'avenir s'interroger sur des questions qui peuvent être répondues maintenant peut-être comment vous voyez l'engagement aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de vivre est-ce que vous êtes prêt pour un engagement ou pas est-ce que vous l'intégrez dans votre vie familiale ou pas parce qu'on n'est pas tous pareils parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins on n'en est pas tous aux mêmes étapes de sa vie et puis il y a des étapes que certains vivront et d'autres jamais il faut respecter ça chacun son monde libérez-vous des conditionnements aussi ça c'est toujours très très important de vivre ce qu'on est venu vivre et pas le diktat extérieur ni on n'est pas venu vivre les attentes de qui que ce soit on est venu vivre la vérité de nous chacun la sienne on continue en tout cas là on nous parle aussi du fait que peut-être la vie la vie est toujours primordiale et il faut toujours choisir la vie il faut toujours avancer il faut et puis si vous ne savez pas vous n'avez pas une réponse peut-être lâchez prise et elle va venir d'elle-même par le flot de la vie ah attendez une seconde non oui excusez-moi ouais donc peut-être ce qu'on vous propose en fait c'est de continuer d'aller vers vous-même et de pas trop vous tracasser sur l'avenir de vous poser les questions qui peuvent être étudiées maintenant observées maintenant vous voyez qui peuvent être retournées qui peuvent être mais mais peut-être les répercussions de quelque chose vous voyez les cercles là qui vont se se générer autour du point original ça vous le verrez bien au moment où ça va où ça va vibrer quoi voyons un troisième truc il y a quand même cette notion de se concentrer sur soi-même sur sur faire avancer ou avancer soi-même vers vers soi-même en quelque sorte ouais il faut dépasser complètement dépasser les les conflits les conflits intérieurs les les jeux d'ego parce que pour pouvoir s'engager véritablement dans une action et faire en sorte de se donner tous la main pour générer une énergie canaliser une énergie l'étape suivante enfin c'est pas l'étape oui si c'est l'étape suivante mais disons que ça va ça va demander de se donner la main et pas de se mettre en confrontation parce que si chacun envoie une intention différente alors ça n'avance pas et mais aussi il faut s'entraîner à être ça me fait penser au jeu du Simon quoi il faut le refaire et peut-être des fois on a oublié une note alors on va demander à l'autre à côté et à l'autre il sait pas alors on recommence on réessaye et puis peut-être c'est ce trompe aussi et puis bon c'est tout tout l'intérêt de la vie aussi c'est d'arriver à à être en collaboration plutôt qu'en compétition à être dans une entraide plutôt que dans un affrontement à essayer et réessayer quand on se trompe j'aime beaucoup cette phrase je crois que c'est Edison qui disait je me suis je me suis pas trompé je crois c'est j'ai trouvé dix mille solutions qui ne marchaient pas je n'ai pas fait d'erreur j'ai trouvé dix mille solutions qui ne marchaient pas et bien c'est ça et peut-être que la dix mille est unième elle marchera parce que chacune contient l'expérience de la précédente chaque essai améliore et puis chacun a quelque chose à apporter sa propre couleur les propres couleurs de son propre univers et on peut les faire grandir ensemble quand on les accorde ça fait une chaîne il faut réussir à savoir les accrocher à savoir les emboîter à les mettre en complémentarité comment on fait bon là il peut y avoir quand même aussi un jeu d'attirance un jeu de séduction qui peut se mettre en place ou qui peut être présent se dire bon je suis attiré par ça mais en même temps j'y vais j'y vais pas comme un élan de feu vers quelqu'un cette envie d'aller essayer en fait quel est attendez une seconde quel est l'atour pour cette journée au niveau sentimental en tout cas les énergies sont plutôt belles intéressantes peut-être ce sont des énergies qui demandent réflexion c'est un peu comme si on prenait du temps avant de passer un cran de passer une étape de sortir d'un état allez je garde juste celle-là votre atout la joie encore c'est rigolo c'est vraiment l'atout de la journée cette facilité que vous avez de vous amuser avec la vie d'aller toujours vers ce qui est rare heureux ce qui vous fait rire ce qui vous donne du bonheur votre atout il est là c'est à dire de savoir prendre la vie avec cette sagesse de la joie cette sagesse de l'amour avoir le sens de l'humour aussi vis-à-vis des leçons qu'on nous propose parfois ou des situations qui se présentent à nous il y a des trucs c'est plein d'ironie quoi c'est plein de l'univers effacétieux enfin moi je trouve en tout cas il y a toujours des échos des pieds de nez des trucs marins puis des fois il y a des chemins il y a des chemins détournés pour apprendre des trucs ça c'est enfin voilà la vie est pleine de raisons de rire et c'est votre atout aujourd'hui de savoir les voir de savoir faire de la vie un jeu de comprendre que que c'est c'est comme le parc de jeu un coup on va au toboggan un coup à la balançoire et puis des fois on tombe après on fait l'équilibre on monte à la corde on creuse un trou on lance des copeaux ce genre de truc on se fait des copains des fois on se disputant c'est ça la vie c'est le bonheur ce bonheur comme ça de savoir jouer avec ce que la vie met à notre disposition de se consommer soi-même à disposition d'ailleurs parce que la vie c'est comme un grand terrain de jeu et c'est à nous de choisir à quoi on va jouer chaque jour ça nous pose la question à quoi tu joues aujourd'hui c'est quoi qui va te faire plaisir c'est quoi qui va te griser est-ce qu'un tour de toboggan ça te ferait plaisir ou un truc de tourniquet ça moi je gerbe direct je m'excuse moi j'y arrive par ça c'est le truc rien que déjà je m'assieds dessus c'est tellement instable ça me fait peur enfin peur non c'est que ça me dit c'est comme si d'un coup j'avais autant que j'ai le pied marin en bateau autant que je ne l'ai pas sur ce machin le truc qui tourne ça me fout le vertige mais vous je ne sais pas moi je sais déjà que là dessus ce n'est pas la peine de m'y mettre parce que par contre je ne sais pas un cochon qui tourne en rond ça ça va qu'est-ce que oui il y a plein de trucs comme ça c'est à nous de choisir sur quelle manège on monte un peu aujourd'hui vous saurez bien choisir ce qui est drôle et ce qui est amusant et ce qui est porteur de joie qui vous fera sourire donc ça c'est un bel atout quelle est la complication du jour la fragilité qu'est-ce qui en fait vous saurez peut-être reconnaître qui vous rend heureux et qu'est-ce qui vous rend heureux dans une relation aussi la fragilité c'est la prière magique peut-être qu'il faudrait un peu plus un peu plus entrer dans la confiance du fait que ce qu'on demande va venir de se peut-être laisser le temps à cette altérité d'arriver ou cette expression d'amour il faut plus de confiance parce que vous arrivez à mettre de la légèreté vous arrivez à avoir la vie ou les apprentissages relationnels avec plus de gaieté moins de lourdeur mais à la fois peut-être que votre confiance n'est pas vraiment assise en réalité et c'est la fragilité pour aujourd'hui de faire confiance ça vient ça met du temps mais ça vient ça questionne mais ça vient on est sur le bon chemin en fait laisser le temps au vent de souffler quoi quel est le conseil au niveau sentimental là le conseil le conseil quel est le conseil quel est le conseil l'ange de l'amour l'ange de l'amour il vous invite il vous invite il vous invite à prendre conscience de qui vous aimez comment vous aimez mais aussi ça vous invite à voir que votre amour c'est vraiment un trésor attendez une seconde excusez-moi c'est le fait d'être conscient de la force que c'est d'aimer de la joie que ça apporte de partager l'amour mais aussi d'aimer simplement d'aimer et je crois que c'est important d'être capable d'aimer également de se laisser aimer par l'autre par un autre par la vie le conseil c'est vraiment vraiment de laisser l'amour transformer votre vie vous laisser transformer vous même mais de laisser transformer aussi par le fait d'insuffler cet amour confiant vous pouvez tout transformer parce que tout peut devenir plein de de joie plein de bonheur comme quelque chose qui se comme un coeur qui bat comme quelque chose qui grandit comme il y a quelque chose de très chaleureux là dedans de très fort en fait il ne faut pas aller bloquer les émotions là pour le coup autorisez-vous à aller vers l'amour et et à offrir votre amour mais attention pas n'importe qui pas n'importe comment vous voyez là comment elle tient son coeur c'est un trésor c'est précieux c'est quelque chose donc quand quelqu'un vient près de vous en vous offrant son coeur il faut en prendre soin et que vous vouliez ou pas vivre quelque chose avec cette personne prenez soin de son coeur et inversement dirigez-vous vers des personnes qui sauront prendre soin du vôtre et que cette personne elle veuille vivre un truc avec vous ou pas peut-être sachez sachez offrir votre coeur à quelqu'un qui voit ce que c'est qui voit à quel point c'est quelque chose de beau de fragile de merveilleux et parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à quelqu'un et à la fois c'est la plus belle chose qu'on puisse recevoir de quelqu'un et pour se partager cet amour je crois qu'il faut toujours le laisser libre parce que la personne elle va venir vous l'offrir librement cet amour elle va vous le partager mais en réalité si elle vous donnait son coeur après elle elle resterait dans la froideur donc ce qu'il faut c'est simplement le laisser rayonner jusqu'à vous et puis vous vous laissez rayonner jusqu'à l'autre mais il faut que ça reste en vous parce que si vous le lui donnez elle peut jouer au ballon avec mais en fait c'est vraiment c'est un partage de rayonnement je dirais que c'est comme deux cercles qui vont se mettre à rayonner ensemble et qui vont se croiser ils vont s'auto-alimenter ils vont se nourrir l'un l'autre alors que si vous prenez votre cercle et vous le posez enfin vous posez votre coeur qui rayonne et que vous le donnez à l'autre s'il veut il peut le scrabouiller c'est pas le but par contre si vous laissez rayonner votre amour jusqu'à l'autre peut-être que l'autre va sentir la chaleur et il va laisser le sien rayonner jusqu'à vous par contre si vous vous précipitez vous vous jetez ah j'attrape le tien je te le vois et bien il va pas être content et du coup dès qu'il va pouvoir le récupérer il va se tirer de l'autre côté et c'est tout ça me fait penser à c'est quoi il y a des jeux comme ça là où il faut aller piquer le trésor de l'autre chacun est d'un côté c'est pas non je sais pas il y a des jeux si il y a un jeu comme ça j'en suis sûre mais là ça me dit plus rien mais où il faut aller chercher le truc de l'autre et puis le ramener chez soi et l'autre il fait pareil le but c'est qu'il vienne chercher le truc chez vous et qu'il le ramène chez lui ben là du coup dans l'amour c'est pas ça qu'il faut faire parce que tout ce qu'on va faire sinon c'est rester tous les deux dans la froideur j'avais j'étais tombée sur une vidéo très jolie là dessus j'essayais de la retrouver pour vous la partager qui parlait de qu'est-ce que l'amour et c'était très simple parce que c'est une vidéo vraiment c'est un court métrage très très sympa faut que je le retrouve dès que je le retrouve je vous le transmets je vous le mettrai en lien en poste ou un truc comme ça un second conseil en tout cas partagez cet amour et partagez-le avec de préférence avec des gens qui savent ce que c'est parce que s'ils comprennent pas ce que vous êtes en train de lui donner ça risque d'être compliqué quoi le conseil pouvoir quels sont vos pouvoirs votre pouvoir est la réponse découvrez vos propres pouvoirs utilisez-les c'est le pouvoir de l'amour moi là je dirais peut-être ça peut vous parler différemment à vous peut-être c'est aussi le pouvoir ça va couper le pouvoir de décider pour soi le pouvoir de choisir le pouvoir de de respecter ses propres valeurs et d'être maître dans son propre royaume parce qu'évidemment que c'est pas parce qu'on se met en couple qu'on a plus son propre univers ben c'est justement ça c'est à dire que les deux êtres se rencontrent et ils se mettent à vibrer avec un point central en commun si les deux se mettent vraiment ensemble alors il n'y a plus enfin je veux dire si on est en fusion totale il n'y a plus rencontre et il y a forcément un des deux qui se fait bouffer ou c'est à tour de rôle des fois ce qu'il faut c'est mélanger les couleurs c'est pas qu'il y ait une couleur qui prenne le dessus sur l'autre et pour ça il faut respecter son propre pouvoir rester maître de son propre royaume et faire en sorte que ce royaume soit en bonne entente avec le royaume de l'autre et que tout ça ça vibre évidemment l'amour donc voilà réfléchissez-y posez-vous des questions là-dessus ça peut être intéressant d'ancrer votre propre royaume de voir à quel point il faut qu'il soit solide que vos valeurs elles sont justes votre bonheur il est prioritaire c'est pas qu'il est prioritaire par égoïsme mais si votre royaume il est dévasté vous ne pourrez rien en faire donc voilà c'est dans ce sens-là que c'est prioritaire parce qu'en plus vous ne verrez plus qu'en réalité il est relié à beaucoup plus de choses que ça bon je m'arrête là pour les énergies sentimentales et maintenant on va s'essayer à ce nouveau format donc des énergies concrètes et tangibles rapides et efficaces simples et on va essayer quoi et là du coup Marcel appuie sur le chrono ça me fait trop rire moi j'ai l'impression je me lance un défi à moi-même pour le coup donc en tout cas pour ceux qui s'arrêtent là et qui n'ont pas envie de regarder la tentative la tentative je vous fais des gros bisous que votre journée soit merveilleuse que l'amour rayonne dans votre vie dans votre coeur mais aussi dans celui de la personne que vous aimez ou si pour l'instant vous n'avez personne et ben soyez heureux et en bonne harmonie avec le monde avec les gens qui vous entourent et de toute façon ça c'est valable pour tout le monde je vous souhaite vraiment un beau relationnel et que vous viviez bien que vous soyez bien dans votre vie que vous arriviez à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites et d'une manière qui soit épanouissante toujours allez c'est parti alors les émotions les énergies concrètes alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire ben je vais tirer trois cartes allez trois cartes je vais tirer avec cent parce que ça en général c'est assez c'est assez cash bon l'insécurité est quand même présentant on n'est pas sûr de quelque chose il y a quelque chose qui nous déstabilise ça c'est parce que vous avez peur que je me loupe c'est gentil c'est gentil vous êtes désormes il y a comme une insécurité une instabilité vous n'êtes pas sûr il y a quelque chose qui n'est pas posé qui n'est pas fiable stable on est dévoué à une cause à un projet il y a quelque chose qui nous qui nous qui nous inquiète c'est quelque chose du coup qui nous prend beaucoup d'énergie qui va nous demander réflexion qui nous demande qui attire notre attention qui la maintient en éveil là on nous parle quand même du fait de s'isoler de ne pas être trop 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 pardon il n'y avait plus de place c'est pour me foutre le coude ça nous parle de célibat mais alors célibat c'est pas forcément que vous êtes célibataire encore que pour certains peut-être ça vous pèse peut-être ça vous inquiète ça peut nous parler aussi d'avoir contact avec des personnes qui ont un pouvoir comme des personnes d'autorité des personnes qui ont comment dire qui ont un poste important dominant entre guillemets on peut avoir contact avec des personnes comme ça comme les administrations ou des choses comme ça en tout cas il y a une concentration attend pardon il peut y avoir contact je sais pas aussi à quelqu'un en fait qui a une autorité tout simplement et ça vous insécurise c'est comme si vous êtes pas ce contact il est pas sécurisé ou ce que vous êtes en train de faire vous savez pas ce que ça peut donner et si ça peut peut-être ça vous met ça vous expose en fait ça vous expose peut-être parce que ça vous met en faiblesse ou ça vous met en position inférieure ou quelque chose comme ça et ça vous tiraille et ouais j'étais en train de dire par rapport au célibat c'est pas forcément que vous êtes célibataire encore que c'est possible mais en tout cas il y a ce sentiment de solitude d'isolement ou ce repli qui vous tracasse pourquoi ? pourquoi il y a un isolement pourquoi ? peut-être vous vous sentez seul face à une situation c'est pas forcément du sentimental justement au niveau sentimental on y vient alors je vais tirer deux cartes au niveau sentimental pour certains il y a une fertilité mais c'est comme si on était en train d'essayer d'aller comprendre ce qui se passe comme si on était en train on use de son intuition on peut être dans une période un peu compliquée un peu comme une épreuve pardon j'ai shooté dans le truc du coup j'en ai profité j'ai tout repositionné comme il faut donc j'étais en train de dire on peut être face à un moment où on est un peu confus comme une épreuve un moment un peu difficile une passe un peu compliquée il y a quelque chose qu'on ne voit pas mais qui en réalité est accessible à notre émotionnel mais pour l'instant on n'en a pas forcément conscience et je vais regarder quand même dans le bouquin parce que là pour l'instant j'ai pas eu le temps encore de les travailler comme il faut ces cartes là mais je les trouve intéressantes elles apportent une touche supplémentaire au relationnel et je vais regarder ce qu'on ne voit pas en fait c'est qu'il y a des certitudes qui sont en train de tomber et ça nous justement ça renforce ce sentiment d'insécurité alors c'est marrant parce que on retrouve ça c'est vraiment le maître mot pour cette journée c'est à dire qu'on n'est pas on n'est pas assis dans ce qu'on voudrait que ça soit dans son quotidien ou dans son relationnel alors attendez je regarde quel est le mot clé pour ces deux cartes là dans ce jeu là il y a une situation de danger parce que la tour elle nous parle ici de trahison mais c'est pas forcément qu'on vous trahit et des fois c'est qu'on se trahit soi-même c'est à dire qu'on se laisse dans une situation de danger ça nous parle en fait qu'il faut enrayer la menace en utilisant ses ressources et la lune ici c'est une fantaisie c'est il y a quelque chose en fait qui est à l'oeuvre qui est lent et efficace qui se met à vibrer pour projeter le bonheur en fait mais justement avec la lune on arrive voir par de l'an tout ce qui finalement n'était pas clair on éclaircit les choses on va réussir à éclaircir les choses et ça nous redonnera une sérénité justement en couple parce que on arrivera à mettre le doigt sur les choses qui sont faussées qui sont pas authentiques qui qui nous mettent en danger qui ne sont pas en accord vraiment avec nous et peut-être ces choses où on se laisse un peu entraîner dans un truc qui ne nous parle pas tellement finalement ou qui ne nous satisfait pas qui ne nous apporte pas de bonheur et là du coup on réussit à mettre le doigt sur ce que c'est ou en tout cas on va réussir à mettre le doigt sur ce que c'est et on va pouvoir réavancer sur des bases solides quand même au niveau sentimental on a deux majeurs à savoir que quand c'est des majeurs c'est important sur le chemin de croissance et que ça sera une étape importante donc on parle d'aujourd'hui évidemment on parle de la période c'est pas que aujourd'hui c'est jamais que aujourd'hui c'est une étendue énergétique c'est pas c'est pas un point précis sur un calendrier quoi et puis chacun le vit à sa vitesse aussi c'est à dire que peut-être on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche qui nous rend insécure et puis on commence à mettre le doigt sur ce que c'est c'est le fait peut-être qu'on se sent pas entendu on se sent pas à sa place on sent que peut-être il y a des choses qui travaillent en toile de fond et qu'on n'a pas exprimé son sa vérité dans ce relationnel bon voilà juste du coup je vous tire un conseil et puis je m'arrête là donc ça sera vraiment le tirage express ah si je voulais vous tirer un truc il y a un truc qui m'intéressait peut-être je le ferai après le conseil je vous le ferai ça sera le bonus alors un petit conseil avec les animaux quand même un petit conseil c'est toujours vieux le coyote ça c'est ma carte hey coucou c'est mon quand je fais les cartes et tout ça c'est mon totem c'est le réveilleur de vérité en fait donc on vous dit ne prenez pas les choses trop sérieusement prenez le temps de jouer les plus grandes sagesse viennent en rigolant et elles sont elles sont conditionnées à votre propre capacité de de ce grain de folie d'instiguer ce grain de folie attention au piège mais en fait vous les verrez parce qu'avec cette carte au piège et au et à la vie qui parfois peut nous effrayer sachez que vous allez apprendre de ces pièges là vous allez apprendre de tout ce que vous allez voir de cette vérité qui va vous frapper alors je suis très contente voilà le conseil en tout cas c'est prenez les choses avec profondeur et légèreté à la fois c'est à dire que plus on est capable de percevoir que cette vie n'est qu'une illusion et donc elle est un jeu c'est un jeu de rôle entre guillemets c'est un jeu de rôle des âmes c'est comme on endosse des rôles mais en réalité on est toujours la lumière quand on a compris ça on a compris que l'humour peut s'insérer partout et que la joie on n'en est jamais coupé parce que la joie c'est l'expression de cet amour et l'amour c'est ce qu'on est tout le temps donc voyez les leçons qui sont à tirer des pièges que vous évitez de ceux dans lesquels vous êtes tombé de vos peurs de comprendre comment les utiliser et comment mettre tout ça à profit peut-être pour améliorer sa capacité au bonheur voilà alors ça c'est bien et maintenant j'ai envie de vous tirer une heure je vais juste vous donner une heure à laquelle peut-être faites attention à ce qui se passera à ce moment là parce que je me dis que c'est bien peut-être des fois d'avoir un repère pour lire un signe ou pour faire attention à quoi on est en train de penser à ce moment là qu'est-ce qui se passe dans notre vie tel alors vous ferez attention à 18h05 bon alors dans les environs de 18h05 mais autour de cette heure là vous pourrez avoir des signes de quelque chose une réponse à un questionnement quelque chose qui va se passer un coup de fil mais des fois c'est juste un papillon qui s'envole et d'un coup ça fait oh j'ai compris voilà c'est ben je sais pas bon vous verrez bien vous me direz si ça vous parle ça c'est une idée qui m'est venue enfin ce matin en fait pour être clair mon cerveau est toujours en train de carburer un truc un autre et voilà bon ben allez j'ai fini avec les énergies rapides vous avez eu en bonus l'heure à laquelle faire attention aux signes des aux signes peut-être vous aurez un contact pour ceux qui sont les plus intuitifs ou les plus connectés ou pour ceux qui ont le temps aussi de peut-être se brancher à ce moment là vous aurez peut-être une réponse à quelque chose vous me direz comment ça a résonné avec vous dites moi aussi alors du coup si ça vous a parlé pour ceux qui sont en speed le matin est-ce que pour vous ça vous parle est-ce que ce truc est-ce que cette guidance express vous parle est-ce que ça ça vous plaît ce format et est-ce que ça vous va comme ça que je l'ajoute à la fin du grand machin comme ça tout le monde plus ou moins il peut y trouver son compte je pense voilà parce que dites moi quoi on adaptera et puis tenez moi au courant de ce qui s'est passé à cette heure là voilà allez je vous fais des bisous que la journée soit belle merveilleuse essayez de trouver un apaisement sur cette insécurité sachez que rien n'est grave entre guillemets et c'est marrant parce que ça fait complètement écho à une guidance qu'a fait dernièrement Marilyn de la Brise justement où elle disait rien n'est grave et c'est marrant parce que c'est vraiment la phrase qui m'est venue là on va dire en conclusion de ce truc là c'est que évidemment on peut ressentir des peurs on peut être dans l'insécurité on peut avoir comment dire l'anxiété qui nous ronge etc enfin voilà se laisser submerger par des émotions négatives mais sachez déjà qu'elles vont passer et qu'en plus quoi qu'il arrive comment je peux dire ça rien ne peut atteindre la lumière qui est en vous qui vit en vous cet amour qui est cette part de vous qui est déjà accomplie qui est déjà divine etc elle sera toujours là pour resécuriser cette part justement qui est toujours dans la tempête des émotions c'est à dire qu'il y a une part de nous il y a un flotteur qui fait de temps en temps ça va mieux je suis content je ne suis pas content donc là il y a le flotteur mais dessous il y a un truc qui est bien ancré il y a une encre au fond qui dit non mais là ça va qu'est-ce qui se passe rien du tout ça va toi ouais ouais moi ça va ça a bougé non non il n'y a rien qui a bougé là je vais passer un poisson et pourtant le flotteur lui dit ah c'est le bordel c'est le bordel mais voilà il est relié toujours toujours à cette encre au fond qui elle ne subit rien en fait ne subit rien n'est impacté par rien parce que c'est comme c'est pas une encre simple c'est une encre merveilleuse incroyable c'est c'est quelque chose c'est comme le coeur de la terre comme le coeur de la vie bon allez je m'arrête et que la journée soit belle des bisous des bisous des bisous je vous envoie toutes mes meilleures énergies et le meilleur pour vous voilà des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz